Générique Et au sommaire de cette édition, deuxième jour de procès pour le viol d'un bébé de 18 mois. Nous reviendrons avec notre journaliste Michael Texier sur les réquisitions et les plaidoiries, le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle. France Inter se délocalisait au Mans. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans les coulisses du célèbre jeu des 1000 euros. Le prix départemental de la plus belle vieille maison revient à cette habitante de Chemirel-Gaudin pour la restauration de sa bâtisse. Et puis partons à la rencontre de Cédric Pierre et Cristiano Mera qui veulent rendre accessible à tous l'art contemporain. Mais devant les assises de la Sarthe, c'était le second et dernier jour de procès dans l'affaire du viol d'un bébé de 18 mois. Le procureur a requis 20 ans de réclusion pour l'accuser. C'est le maximum envisagé par la loi. Vous étiez sur place, Michael Texier. Et oui, des réquisitions très dures contre l'accusé de la part de la procureure qui affirme en préambule sa conviction. L'accusé est l'auteur des faits et il en avait conscience. La procureure qui, un à un, a repris les éléments d'enquête qui corroborent son opinion. Une démonstration implacable qui s'appuie sur les expertises médico-légales. Ces dernières l'affirment. Il y a bien eu pénétration. Les blessures de la petite fille sont typiques d'une agression sexuelle. Écartez donc la thèse de l'accident. La procureure rappelle que les traces ADN et des spermatozoïdes de l'accusé sont retrouvées dans la couche de la petite fille. Et même si l'accusé ne délivre aucune explication sur son acte, innommable, le doute n'est pas permis, poursuit-elle. Elle requiert le maximum légal, 20 ans de réclusion. Mais alors la défense a-t-elle quand même réussi à semer le doute ? Alors ce doute dont l'accusé doit bénéficier, il n'est pas sûr qu'après de telles réquisitions, son avocate ait réussi à l'instiller dans l'esprit des jurés. Elle a tenté de le faire en décrédibilisant l'enquête et le travail des experts, se disant sidérés par l'inefficacité de ce qui a été mis en place. S'il y a eu des témoignages contradictoires tout au long de l'enquête, poursuit-elle. Ce n'est pas que son client souhaitait mentir, mais la méthode policière qui est en cause. Quant à la peine de 20 ans qui a été requise, elle ne la comprend pas. Je vous propose de l'écouter. La peine, elle est proportionnelle à la dangerosité pour la société de la personne qui est condamnée. C'est une sanction, c'est une protection pour la société. Mon client n'a pas prouvé qu'il était un détraqué ou dangereux. Au contraire, on nous a dit c'est quelqu'un de timide qui a toujours peur de se faire grandir quand il fait une bêtise. On n'a pas montré qu'il était dangereux. Donc pourquoi serait-il mis 20 ans sous les barreaux ? Elle a plaidé l'acquittement de son client. Le verdict est attendu dans la soirée. Et le chiffre du jour, c'est celui du chômage qui a augmenté du CIL. Oui, en Sarthe, entre le mois de septembre et le mois d'octobre, le chômage est en hausse de 0,4% pour les catégories A, B et C. Et si on ne regarde que la catégorie A, la hausse est encore plus importante puisqu'elle est de 0,8%. Et France Inter entamait ce vendredi au Quincons, ce sont Tour de France 2014-2015 des villes de province. Trois émissions délocalisées et parmi elles, le fameux jeu des 1000 euros. Depuis 56 ans, très exactement, la plus ancienne des émissions de radio française rassemble toujours autant. Reportage dans les coulisses avec Florent Clavel. Un métallophone, une salle comble et des candidats, nombreux. Tous sont des volontaires piochés dans le public. Il est 10h, les qualifications pour le jeu des 1000 euros commencent. Seuls deux Sartois pourront participer à l'émission. Nicolas Stoufflet, l'animateur depuis 6 ans, doit trancher. Le mâtre du 18e, 19e siècle, il s'est révélé par un portefeuille et caisse intitulé le chasseur de la garde à Clare. Au hasard de la Troie, ce n'est pas de la grande baisseuse, Géricault. Oh oui, monsieur Géricault. En un quart d'heure, les deux candidats sont sélectionnés. Il faut laisser la place à Nagui qui s'occupe de chauffer la salle. Vous êtes contente ? Oui ! En coulisses, Nicolas Stoufflet peaufine ses connaissances sur le Mans. Le succès, l'émission le doit à sa proximité avec les spectateurs et auditeurs. C'est un jeu qui n'est pas un jeu show business, qui reste simple au fond dans sa construction, qui est quand même un jeu exigeant avec des questions pas toujours faciles. Donc c'est un petit moment de bonheur que beaucoup de gens ont envie de partager. Un triomphe pour eux ! 12h45, les questions s'enchaînent, les bonnes réponses aussi. C'est Pierre et le loup, c'est un recléchage et c'est la bonne réponse. Mais Eric et Philippe, les deux candidats, butent sur les métaux conductibles. 13 minutes de jeu plus tard, les 1000 euros leur échappent. Reste l'expérience, un très bon moment pour eux. C'est un honneur, c'est un jeu que je connais depuis très longtemps, parce que mes parents l'écoutaient. C'est pas histoire d'argent, mais c'est histoire d'apprendre, c'est intéressant. J'ai fait mieux que la dernière fois en ce qui concerne les questions, mais beaucoup plus mal en ce qui concerne le gain, puisque c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0 centime. Le jeu des 1000 euros, lui, poursuivra son chemin à travers la France, après le Mans, le Nord, le mois prochain. Que de dynamisme en tout cas ! Allez, on passe à la plus belle vieille maison sartoise, qui se trouve à Semiré-le-Gaudin. C'est en tout cas le cas de son habitante, Bénédicte Hachette, qui reçoit aujourd'hui ce prix décerné par le conseillère général, qui veut ainsi saluer ses efforts pour la restauration du pavillon. C'est en bord de Sarthe, dans le plus grand calme, que se dresse la maison de Bénédicte Hachette. Voilà 20 ans que cette sartoise a acheté la bâtisse, et depuis, elle ne cesse de la transformer. Bénédicte se souvient du premier jour où elle est venue ici, sur les terres, de Semiré-le-Gaudin. La maison n'avait rien d'enthousiasmant, cette gros pâté carrée et triste. J'étais séduite par le charme du lieu, tout en me disant, on peut tirer parti de cette maison. Je ne sais pas ce qui va arriver, ça va être une aventure, mais allons-y. Immédiatement, à la sartoise découvre les vestiges d'une porte datant du 15e siècle. Elle se lance alors dans des recherches historiques et apprend qu'un verrier et un poète auraient habité la maison. Une histoire qui l'inspire pour se lancer dans les travaux. La terre, en fait, était à la hauteur de cette ligne. J'ai tout de suite fait enlever, parce que ça ne me plaisait pas. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. La propriétaire rend ainsi à la papinière toute son élégance et sa prestance. Elle crée des ouvertures et petit à petit refait la façade. On a reconstruit ce mur avec des pierres d'angle, en récupérant soit des pierres de cheminée, des linteaux venant d'une baie. On voit bien que c'est de la récupération. Et depuis cet été, la transformation est totale, avec l'application d'un enduit à base de chaux et de sable. Revue et corrigée façon 18e, cette vieille maison domine toujours les bords de Sarthe et pourrait très vite retrouver sa muraille, puisque son habitante est bien décidée à lui redonner à elle aussi tout son éclat. Et maintenant, direction Verneuil-le-Chétif, Lucille, près de Maillet, où Cristiano et Cédric, deux amoureux de l'art, viennent de créer une maison d'artistes. Et oui, leur ambition, rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre. Ce dimanche, ils organisent une vente privée pour financer leur projet. Laure Gérard. La formule marche en Italie, alors pourquoi pas en France ? Et en Sarthe, terre d'origine de Cédric. Depuis bientôt 15 ans, le musée Île Gilardi est reconnu en Toscane comme un lieu de promotion et de création pour les artistes contemporains. C'est vraiment recréer une scène de vie, faire un lieu communautaire, d'échange, le démocratiser complètement et le rendre accessible à tous. Pour financer leur projet, Cristiano n'hésite pas à casser sa tirelire et à mettre en vente une partie de la collection privée Île Gilardi. Les œuvres exposées sur ces murs sont toutes à vendre, à partir de 120 euros pour la plus petite, jusqu'à 14 000 pour les plus imposantes. Ça n'est pas très cher. Nous n'avons pas la prétention de vendre de grands noms de l'art. Ça me paraît important et cela va peut-être aider le public à franchir la porte de cette maison, à découvrir les œuvres, à mieux comprendre comment elles sont réalisées et finalement découvrir de nouveaux noms. Et pour désacraliser l'art, quoi de mieux que de l'exposer dans sa propre maison, à mille lieux des murs d'un musée. De notre point de vue, l'art doit intégrer les scènes de vie de chaque personne. Ça doit être un élément de vie global. On a l'habitude de dire qu'on se lève avec les œuvres d'art et on se couche avec les œuvres d'art. La porte de Cédric et Cristiano vous est ouverte. Sur rendez-vous, si le public répond présent, la maison d'artistes pourrait lancer un concours d'art international très prochainement. Et on termine sur ces tristes nouvelles. Marthe Boulard est décédée. La mère du sénateur, mère du Mans, allait avoir 106 ans le 11 décembre prochain. Elle était arrivée en Sarthe pendant la Première Guerre mondiale. Ses obsèques auront lieu lundi à 10h à l'église de Saint-Marceau. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour l'actu vu par les politiques avec Jean-Luc Romero. Une actu vu par les politiques enregistrée il y a quelques minutes, juste avant ce journal avec Lucille Cantet. Cantet, à tout de suite.